Bonjour, je suis Seb Joncou. Je vais vous raconter l'histoire d'un trio d'enquêteurs hors du commun. Sabah, Najib et David sont des Youtubers. Ensemble, ils enquêtent sur des mystères et les mythes de notre monde. Je vous propose de participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile et il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag Philosophal avec un 3 à la fin comme de 3 enquêteurs. Quant à moi, je suis at Sjoncou avec un X à la fin. Voici donc le troisième épisode de Philosophal, Gare de Troie. Sabah, David et Najib sont devant le musée Rodin. Il est 17h30 pile. Ils ont mangé, ont fait l'amour et se sont consciencieusement préparés. Ils portent des tenues de sport solides et sombres. Kamel arrive au volant d'une car to go. Il se gare. Finalement, il a préféré venir lui-même. « Salut Najib, j'ai ton dessin. Tu ne m'as pas dit pour quel projet c'est, dis donc. Un long ? Une série ? De l'anime ? » « Hello Kamel, tu connais déjà Sabah et David, mes partenaires. » « En fait, non. Le dessin est un cadeau que nous nous faisons. » Il tend une enveloppe craft à Kamel en échange du tube que Kamel lui remet. Kamel regarde dans l'enveloppe et reste bouche bée. « Mais, mais, t'es dingue ! Kamel, j'ai toujours aimé ton travail. Aujourd'hui, tu en as la preuve. » « Excuse-nous, mec. On est attendu. » « Euh, salut ? » Notre trio entre dans le parc du musée. Presque désert, ils progressent vite dans les jardins en direction de la Porte des Enfers. Ce coup-ci, prenons le temps. On la regarde comme il faut. « La dernière fois, je n'ai rien vu. » « J'ai lu que Rodin y a travaillé toute sa carrière sans jamais la terminer. » « C'est massif, noir et compliqué, tous ces personnages qui racontent des histoires, dit Majib. » « Oui, c'est basé sur l'enfer de Dante. Mais il a dérivé et en a fait sa propre version. » « Vous saviez que le penseur, sa sculpture la plus célèbre, en est extraite, en fait ? » « Au départ, c'est Dante, lui-même, qui est là, en haut, tout en haut de la porte. » « Il l'appelle le tympan, dit Majib. » « Je l'ai lu sur Wikipédia. » « Cool. » « Il y a une énergie sombre qui sort de ce truc, qui me rappelle vachement l'astro noir qui est au cœur des enfers. » « Ils sont seuls. » « S'abat sur la pierre, Najib la pointe vers la porte et David tient par la main ses deux amants. » « La porte s'ouvre sur une dimension d'un noir si profond qu'il en est aveuglant. » « La triade s'avance d'un même pas, tel qu'elle l'a répété à la maison. » « Il se retrouve sur le perron de l'enfer. » « D'un en a rêvé certainement toute sa vie. » « Nous trois aventuriers réalisent son idéal. » « Devant eux, six anneaux cosmiques concentriques flottent dans un vide de souffrance infiniment. » « Autour d'un astre sombre, chaque cercle est relié par un peu. » « Immédiatement, Najib sur le dessin. » « Il est superbe, réaliste. » « Il incarne parfaitement le concept du robot pour fendeur de démons. » « La pierre brille et chauffe. » « Soudain, le dessin se transforme et devient un méca géant. » « David prend le contrôle du bras gauche. » « Sabah du bras droit. » « Najib pilotera le robot. » « Il nous faut un nom, hurle Sabah. » « Garde 3, propose David. » « J'aime bien. » « Ok pour Garde 3, dit Najib. » « J'aime bien, moi aussi. » « Même si je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. » « Regarde sur Wiki, ma chérie. » « Oh, mais je ne peux pas. » « Il n'y a plus de réseau, putain. » « À ce moment même, un chien énorme à trois têtes leur saute à la gueule. » « Garde 3 mesure précisément 23 mètres de haut. » « Mais Cerbère est de taille et s'attaque à son centre de contrôle. » « Comme s'il savait exactement où nos trois héros se trouvent. » « Sabah se saisit de la hache de diamant de nanocarbone qui est fixée à son côté. » « Les flammes noires et violettes en émanent maintenant. » « D'un geste vif, elle tranche la tête droite de Cerbère. » « Un sang immonde en coule. » « Le monstre lâche prise et recule. » « Pour la première fois, Cerbère connaît la douleur et un adversaire plus fort que lui. » « Laisse-nous passer, Cerbère. Nous n'avons rien contre toi. » « Nous venons régler une affaire familiale. » « Nous ne sommes pas en guerre contre les enfers. » « Par contre, si tu te mets sur notre chemin, nous piétinerons ton cadavre. » « No hesitation. » Cerbère bat en retraite et les laisse approcher du premier cercle de l'enfer. Le cercle de feu. « Partout, des flammes, des braises, des tisons, de la fumée, de la suie, du charbon, des brûlures, des brûlées. » « Les damnés ici sont torturés par le feu. » « À perte de vue, la peste silence, des chairs grillées, est impossible à ignorer. » « Guerre de Troyes arpente l'enfer. » « Protégé par son blindage indestructible, dénué de démons incandescents, essayent d'empêcher son avancée. » « Tels des vagues du bord des plages qui baignent les pieds des promeneurs sur les rivages estiveux. » « Guerre de Troyes est une invention qui n'appartient pas à ce monde. » « Et les démons du commun ne peuvent absolument rien contre le mécan. » « Les heures passent ainsi. » « Le premier pont approche finalement. » « Le maréchal des démons du feu garde ce pont. » « Il mène au cercle de chair. » Najib arrête le mécan et s'adresse à ses partenaires. « Les amis, vous le savez, je m'y connais en jeu vidéo. » « C'est ainsi un putain de boss de fin de nuit. » « Il va être plus dur à tabasser. Préparez-vous. » « J'espère qu'on n'aura pas à dézinguer tout le monde, mais lui, c'est le premier et il s'avère d'exemple. » « Explique David en dégainant le katana nucléaire. » « Le maréchal les encercle d'une muraille aveuglante de feu liquide. » Najib est déterminé. Il accélère et bondit en avant à l'instinct. « Ça va à fond l'air de sa hache en sortant des flammes. » « Elle rate le maréchal de justesse. » « Mais David, lui, a plus de chance. » « Il lui tranche les deux pieds de sa lame mononucléaire. » Najib fait faire un backflip à Guerre de Troie, ce qui est terrifiant lorsque c'est réalisé par un robot géant de 275 tonnes. Il se réceptionne à deux pas du maréchal et Sabah s'adresse à lui. Elle prend à son tour le microphone. « Maréchal Iktarnaxig, tu t'es vaillamment battu. » « Nous n'en avons pas après toi. Nous venons régler une affaire familiale. » « Laisse-nous passer et nous te laisserons la vie. » Le maréchal s'éloigne en rampant, en laissant derrière lui une trace répugnante. Un pont constitué d'ossements humains enjambe le vide et relie le cercle de feu au cercle de chair. Guerre de Troie traverse lentement. À son bord, David, Sabah et Najib observent les enfers se déployer devant eux, telle une galaxie du malheur. David demande alors, « Sabah ? » « Tu sens quelque chose ? » « Tu repères ce salopard de Namtar ? » « Oui, il est sur l'anneau central, l'anneau de la guerre éternelle, au plus profond des enfers. » « Le chemin sera long, mes chers. » « Ça veut dire qu'il va falloir qu'on traverse tout ça ? » « Lise Najib, impressionné par la tâche. » « Pas forcément, répond Sabah. » « Si on fout suffisamment le bordel, à mon avis, le patron ne tardera pas à débarquer. » « Vous connaissez l'expression, les amis, il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses seins, déclare David. » « S'esclaffent les trois. » « Le mécan les piétine comme des cancres là. » « Le talent de pilote de Najib se révèle, malgré la chaussée rendue glissante par le jus produit par l'écrasement de tous ses démons. » « Au moment d'atteindre le pont suivant, un boss se dresse sur le chemin. » « C'est immonde. Il est constitué de tous les cadavres écrasés et réduit en bouillies par garde 3. » « Il est colossal. Il mesure plus de 100 mètres de haut. » « Il est rude. » « Vous ne passerez pas. » « J'avais justement envie d'essayer nos armes à distance, » « conclut Najib en appuyant sur un gros bouton rouge où on peut lire « Frappe tactique sans mégatonnes. » Un joli missile doré se détache du dos du robot et s'élève dans les airs et se sépare en 17 jolies ogives qui explosent sur le maréchal Korpglitsch. Le géant est incinéré. « Il n'y aura pas eu de négociation avec lui. » « Je ne veux pas critiquer, Najib. » « Mais tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, » remarque David. « Le mec fait 150 mètres de haut. Il n'a pas proposé de négociation, que je sache. » « Vous ne prenez pas la tête, mes chéris. Vous parlez d'un monstre, quand même. » « La voie est libre. On y va. » Il s'engage sur le pont qui les mène au cercle de sang. « Ouh là là. Vous avez vu où on va ? » demande Najib. « C'est un putain d'océan de sang, non ? » « À mon avis, on ne flottera pas, là. » « C'est pas grave. On marchera au fond, » le rassure Sabah. « C'est de plus en plus dingue. » Najib a stoppé Gare 2-3 à l'extrémité du pont. Devant eux s'étend un océan de sang rouge artériel. Des millions de damnés se noient éternellement. L'odeur fétide du sang emplie l'atmosphère. « Cet océan est empli du sang de tous les suicidés, de toutes les guerres, de toutes les blessures, des violences infligées par l'histoire, passé et futur, » explique Sabah. Najib avance et, à leur grande surprise, le robot à pied. Le sang lui arrive jusqu'aux épaules. Les noyés essayent de se réfugier sur les épaules et la tête du robot pour reprendre leur souffle quelques instants. Najib les dégage pour libérer sa vue et sa mobilité. Le trio a des sueurs froides avec cette image fulgurante qui les poursuit du radeau de la Méduse. Mais des monstres marins passent à l'attaque. Les gestes de Gare 2-3 sont ralentis par le sang et le trio a du mal à se défendre contre les attaques de plusieurs serpents de mer énormes qui s'enroulent autour des bras du robot. Najib perd l'équilibre et, pour la première fois, le méca chute. Un genu au sol. « Merde ! » dit le trio. « Ces saloperies vont nous bloquer ! » dit David. « Najib, il faut que tu trouves un truc et vite ! » dit Sabah. Najib pianote furieusement sur le cockpit. Et soudain, le robot est entouré d'un halo de flammes noires et violettes. Les serpents sont grillés à l'unilatéral. Gare 2-3 se redresse et reprend sa marche vers le nouveau pont. Soudain, une monstruosité se dresse devant eux à plusieurs kilomètres. 1500 mètres de haut, des tentacules par milliers et autant de bouches. Le triple dieu. Le Kraken, lâche Sabah. Il est le maître de tous les océans. Nul ne peut le détruire. « On s'en fout de le détruire ! » dit Najib. « On va lui passer à travers. » « Ok, ok, je fais quelques réglages. » Soudain, Gare 2-3 devient Bleu Flamme, puis se met à accélérer si vite qu'il s'élève au-dessus des flots. Ses bras forment des vrilles avec les armes, telles des hélices aveuglandes. Brusquement, le robot bondit au travers du monstre cyclopéen, perçant un tunnel de chair cautérisé. De l'autre côté, Najib exécute une roulade parfaite sur le pont et rétablit Gare 2-3 sur ses appuis. « Waouh ! Ça, c'était dingo ! » déclare Sabah. « Bon, je propose qu'on fasse une pause de quelques minutes pour que les batteries se rechargent, » demande Najib. Devant eux s'étend le grand désert d'os. À perte de vue, des ossements humains empilés qui forment des reliefs et des vallées d'un désert impacable. Les damnés assoiffés ici rentrent à la recherche d'une eau qui n'étanchera jamais leur soif. Gare 2-3 fout les ossements d'un pas résolu. Najib le dirige en direction du pont qu'il voit au loin. Et tout se passe comme prévu. Le robot est parfait pour cette mission. Il ne connaît pas la soif. Les trois amants, pendant ce temps, partagent une boisson fraîche qu'ils ont pris soin d'emporter avec eux lors de la préparation de la mission. La climatisation du méca ronronne gentiment et les berce. Les heures passent. Les vallées blanches succèdent aux vallées blanches. Les collines de Fémur suivent les collines de Fémur. Ici, la lumière est fixe. Nul soleil n'éclaire leur route. Rien ne bouge. Seule la réptation des damnés déshydratés qu'ils piétinent telles des feuilles mortes à l'automne. Mais quand David voit la dernière gorgée de la dernière bouteille d'eau de leur réserve, il sort brusquement de sa trance. « Putain ! » « Quoi ? » répondent mollement les deux autres. « On est perdu dans un putain de désert ! » « On poursuit un mirage, les gars ! » Les trois réalisent alors qu'ils sont restés en totale fascination pendant des dizaines d'heures à avancer sur place ou en rond, ils n'en savent rien. Et que le pont est toujours à la même distance, Najib pianote furieusement dans le cockpit pendant un long moment. « Désolé les amis, mais cela dépasse les paramètres technologiques du robot. Il n'y a pas de contre-mesure. On est baisé, » dit-il en baissant la tête. « Il est trop tôt pour baisser les bras, mec ! » dit David en lui posant la main sur l'épaule. Soudain, Sabah se lève et Joyeuse annonce « Je sais comment on va faire ! Namtar va nous aider ! » « Quoi ? » « Oui, il va nous guider ! » « Nage, mets-toi à mon poste, je vais piloter. » « Bandez-moi les yeux, les gars ! » « C'est ce salopard de Namtar et ses tortures à distance qui vont me guider comme une boussole. » « Ah, t'es un génie, ma chérie ! » dit David avant de l'embrasser. Une fois l'équipage réorganisé, garde-trois marche à grands pas, rectiligne et aveugle. Ignorant, précipice, montagne, monstre et faux-semblant. Il atteint enfin le pont qui mène au cercle d'or et de joyaux. Devant eux s'éteint une couronne maléfique colossale. Anneaux d'or, parsemés de monts de diamants, de rubis et autres gemmes. Sabah engage le robot géant d'un pas décidé sur le pont. Et les trois héros affichent un sourire complice. Il mijonne clairement quelque chose. Le cercle d'or est lui aussi un désert destiné à torturer les damnés. Ceux-ci sont affamés et assoiffés dans un monde digne du récit du roi Midas. Toute la nourriture est en or ou en pierre pesseuse. L'eau des bouteilles est faite des diamants les plus purs. Ici, tout est fait d'or ou de gemmes. Contrairement aux autres cercles, Séan, toutes les apparences du confort de la civilisation sont là. De grandes et belles villas d'or sont bâties. Les draps de leur lit sont du diamant les plus affûté. Des restaurants impossibles côtoient des magasins horribles. Et partout, des foules de damnés cadavériques déambulent couvert de trésors. Guerre de Troie se positionne au centre d'une grande place. Najib contrôle le bras droit et extrait la pierre philosophale du cœur du robot. Sabah fait mettre le mecha un genou au sol. Najib applique la pierre sur le pavement en sol de la place et change qu'immédiatement en plomb la totalité de l'or du cinquième cercle de l'enfer. Le robot se dresse et boum, fait la dynamite. Lâche Najib. Le management ne devrait pas tarder à débarquer, dit David. À mon avis, le diable lui-même, murmure Sabah. À ce moment-là, une superbe voiture de luxe d'une marque indéfinissable arrive silencieusement et se gare. Un chauffeur, athlète d'au moins deux mètres de haut, en livré, descend souplement pour ouvrir la portière arrière de son passager. En sort, un homme superbe. Grand et mince, d'une cinquantaine d'années. Il porte un costume qui, à lui seul, coûte encore plus cher que la voiture. Il est évident qu'il est sorti major de sa promotion de Harvard. Il est pieds nus. Ses ongles de pieds sont immondes. Les trois héros le devinent. Ce type a du sang sur les mains. Depuis des siècles, il vend des armes, des esclaves, du sexe, des drogues, des organes. Il réalise le temps de quelques pas que le diable marche vers eux. En un clin d'œil, il est dans cockpit et respire leur oxygène. Pouvez-vous me dire de quel droit vous avez détruit mon cercle ? Et de quel droit vous vous attaquez à l'enfer ? Bonjour, monsieur. Je vais tout vous expliquer. En fait, nous sommes ici pour une affaire familiale. Nous avons un différent avec un de vos employés, un certain Namtar. Ils torturent à distance notre compagne, Sabah, qui est une réfugiée. Elle a quitté votre territoire il y a quelques mois, explique David. Vous avez à moitié détruit l'enfer pour un démon mineur ? Mais vous êtes démon ? Non. Nous sommes amoureux, monsieur diable. Le diable claque des doigts. Le décor change. Le trio se retrouve dans un salon, cossu, derrière un paravent magnifique et fragile. Garde 3 est posé sur une table basse, joué de collection. Il mesure maintenant 23 centimètres de haut. Le diable est installé dans un superbe fauteuil. Une immense cheminée flambe et gronde. Il n'y a pas de porte. Soudain, Namtar apparaît dans les flammes. Monseigneur, vous m'avez fait quérir ? Namtar, au pied ! Oui, Monseigneur, dit-il en accourant, fumant encore. Tu ne m'avais pas dit que tu avais laissé s'échapper au dehors une de tes créatures ? Vraiment, Monseigneur ? Je pensais l'avoir abordée lors du board meeting bimensuel. D'ailleurs, elle n'a aucune importance. Cette créature n'avait pas de nom, juste une fourniture de bureau, vite fabriquée, vite oubliée. Tu vas beaucoup souffrir, Namtar, très lentement, car tes mensonges ont des répercussions graves pour mon enfer. Qu'y a-t-il de spécial avec cette sabbat ? Le diable claque des doigts. Namtar est figé sur place. Des cristaux de feu noir s'infiltrent dans son corps. Il pousse un râle. Mais tiens bon ! Alors ses yeux s'illuminent, car le trio sort de sa cachette, et sabbat lui apparaît. Namtar comprend que rien ne lui sera épargné. Il s'abandonne. J'ai voulu connaître l'amour, votre grâce. J'ai créé une créature capable d'aimer. Mais elle m'a échappé au dernier moment, à cause d'une intervention magique des hommes. Je vous l'ai caché, évidemment. Vous ne pouviez ni comprendre, ni tolérer cela, évidemment. Évidemment. Le diable claque des doigts. Et Namtar disparaît en hurlant. Une de mes démons amoureuses. Ce n'est pas compatible avec la culture de ma maison. Le diable fait quelques pas pour réfléchir. J'accepte ton extradition, sabbat. Mais vous avez causé beaucoup de dégâts. Bien trop de dégâts. Je vous accorde le fait que Namtar est en cause au départ. Voici ce que je vous propose. Vous remettez en état le cercle d'or et je vous renvoie chez vous, vivant. Vous êtes clairement plein de talent et doué pour l'action. Vous me devrez six services. À ma discrétion. Ceci n'est pas négociable. Trois. On est trois. C'est notre truc, dit Najib. Dis-le. Accepte le diable en leur tendant la main. Sabah s'adresse alors directement à la caméra. Découvrez la suite de notre aventure dans le prochain épisode de Philosophale. Il s'appelle Solitaire. Si vous êtes témoin ou victime d'un mystère, faites appel à nous. Merci de liker et de partager. Faites tourner. Abonnez-vous. Philosophale. Philosophale. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.